Nous allons donner la parole à Philippe Tournesac, qui est médecin généraliste et président de l'Association pour la Recherche sur les Troubles Neurofonctionnels. Il est aussi enseignant à l'Université de Bourgogne. Vous avez 10 minutes, merci. Vous baignez dans la mer et que vous entrez. Vous pouvez dire « elle est froide » ou vous pouvez dire « je la trouve froide ». Quand on parle d'hypersensibilité chimique, on se trouve confronté un peu à ce type de problème. C'est-à-dire que pour beaucoup de personnes, l'odeur d'un parfum, ce n'est pas grand-chose, c'est plutôt agréable. Et pour d'autres, ça peut être un supplice, une torture, quelque chose qui peut presque les emmener au suicide. Même presque, pas que presque, certains se suicident pour ce motif-là. Donc, vous voyez qu'on va d'un extrême-là. La diacoustique suivante, s'il vous plaît. En fait, on parle d'hypersensibilité depuis pas mal d'années, puisque vous voyez que le premier rapport aux États-Unis date les années 50-60. Et que déjà, à cette époque-là, ça n'intéressait personne. Donc, on a commencé à passer par-dessus ça. Je vais faire vraiment une présentation qui est assez succincte du sujet, juste pour rappeler quelque chose d'important. Et puis, aujourd'hui, comme vous l'a dit M. Chilkolela, on peut dire qu'il y a probablement autour du million de personnes qui est concernée par ce problème-là. Alors, probablement à des degrés divers, c'est-à-dire qu'il n'y a certainement pas un million de personnes qui sont dans des énormes souffrances. Mais, comme toute pathologie, il y a des degrés. Il y a des gens qui sont un peu sensibles, qui peuvent continuer à travailler en ayant un environnement un petit peu aménagé. Et puis, il y en a d'autres qui sont complètement toitrés chez eux. Je vous invite à aller regarder sur YouTube des vidéos qui permettent de montrer ce type de témoignage. Il y a des gens qui ne sortent plus de chez eux. Et qui posent d'ailleurs un problème en santé publique, puisque comment évaluer des gens qu'on ne voit pas en consultation ? C'est assez compliqué. J'occupe aussi de syndrome de fatigue chronique. Les Anglais ont estimé qu'un patient sur deux syndrome de fatigue chronique ne sort pas de chez lui. Après, il y a des enquêtes très très précises en allant faire du porte-à-porte. Ils ont trouvé ça un patient sur deux. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Quand on est sur des chiffres qui tombent autour des centaines de milliers de personnes, ça se représente des centaines de milliers de personnes qui n'ont pas accès aux soins. Dans l'hypersensibilité chimique publique, on est énormément confronté à ça, puisque par définition, quelqu'un qui est sensible aux produits chimiques, si vous voulez un cabinet médical et un hôpital, c'est fortement un endroit à éviter. Le cabinet médical, il y a au moins les odeurs des parfums des patients précédents, voire de la secrétaire, voire du médecin. Et dans un hôpital, je vous invite juste à faire quelques secondes dans un hôpital et de faire travailler votre odorat pour vite comprendre ce que ça veut dire que de rentrer dans un hôpital pour un hypersensible chimique multiple. Donc, ce sont des gens qui sont exclus du système de soins. Aujourd'hui, il existe des critères de définition de cette affection qui sont assez précis. Donc, n'importe quel médecin, aujourd'hui, peut faire le diagnostic de ces affections. Je ne vous ai pas mis toutes les définitions, mais un résumé de ce qui existe aujourd'hui avec les symptômes qui sont chroniques, qui sont reproductibles, qui sont en présence forcément des molécules, qui sont à différentiel d'allergie et puis qui sont déclenchées par des toutes petites doses. Il faut aussi se faire attention à avoir tous ces signes un peu généraux pour que ça ne touche pas que, comme quelqu'un qui est allergique, simplement une conjonctivité. Les gens souffrent un peu partout. Je ne vais pas résumer tous les symptômes. Ces symptômes-là, ils sont disponibles sur plusieurs sites. Si vous allez sur le site de l'ASOS NCS, le site de l'association que je préside à rtsweb.eu, qui est positive suivante. Et vous avez un autre tableau pour faire la diagnostic, qui s'appelle le QISI, qui a l'avantage de pouvoir être rempli par le patient lui-même. Et à la suite d'avoir rempli ce questionnaire, vous pouvez en fait avoir un diagnostic de probabilité. Moi, je propose en tout cas pour ceux qui sont médecins de confronter les deux diagnostics, parce que je pense que le QISI est insuffisant. Le QISI est plus un test de dépistage et d'orientation. Et le médecin doit s'appuyer sur les critères diagnostiques que je viens de présenter avant. Mais tous ces diagnostics sont disponibles gratuitement. Vous pouvez les télécharger et vous pouvez faire votre propre diagnostic, en tout cas avec le QISI. Le reste, il faut aller voir un médecin. Pourquoi aujourd'hui, en fait, on a ces nouvelles maladies ? Puisque j'ai dit une maladie, c'est interaction énergale interne et quelque chose qui est environnemental. Eh bien, l'environnement a changé. C'est vrai qu'on pourrait penser, en sortant dans la rue, que finalement, il y a toujours des oiseaux, des arbres et des maisons. Mais notre environnement a changé. Plus de 80 000 produits chimiques, ça c'est une étude qui date de 2010, nous s'y sommes tous exposés. Et il y a plein d'arguments qui montrent que notre environnement a changé. Et entre autres, depuis la crise du pétrolière, par exemple, on aère moins les appartements, ce qui fait qu'on est plus confronté effectivement des produits chimiques que dans le passé. Diapositive suivante.